Bonjour, je suis ravi de vous avoir pour parler d'un certain nombre de questions autour du brevet. Alors moi j'ai préparé quelque chose qui je l'espère va vous donner des premiers renseignements utiles par rapport à vos centres d'intérêt. Et bien évidemment il y aura possibilité à l'issue de cette courte présentation, parce que j'ai un quart d'heure pour vous présenter ce que j'ai à vous dire, bien évidemment des questions pourront être posées. Alors, le propos s'intitule donc question autour du brevet avec, je l'espère, des éléments qui sont les plus en lien et les plus directement rattachés à vos préoccupations du jour. Quatre points principaux, on va définir bien évidemment notre sujet. Ensuite on va s'intéresser à la question de la brevetabilité. Ensuite on va s'intéresser à une précaution essentielle. Il y en a beaucoup de précautions essentielles, mais s'il y en a une que je dois traiter, c'est celle de l'antériorité, comme je vous l'exposerai après. Et après nous nous intéresserons à la distinction entre propriétaire du brevet et titulaire du droit rattaché, puisque vous verrez que nous aurons une petite subtilité en lien avec la question de la propriété et des droits rattachés. Alors, le brevet, vous le savez tous, je ne vais pas être très complet, très disère là-dessus en tout cas. Nous rentrons dans la sphère juridique, dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle, et plus spécifiquement des droits de la propriété industrielle ici. Ça s'intègre avec d'autres droits de propriété, qui sont le droit d'auteur, le droit des marques, le droit des dessins et modèles, etc. Donc c'est dans un ensemble vaste que s'intègre la propriété industrielle, et à l'intérieur de celle-ci, la question du brevet. Alors, définition sur le brevet, vous en avez tous peut-être déjà plus ou moins entendu parler. Premier élément, le brevet est un titre de propriété. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous appartient. Et cette intégration dans votre patrimoine, on verra ensuite sa qualification plus précise, vous permet d'interdire à des tiers, les tiers en droit, c'est tous les autres sauf vous, l'exploitation d'un procédé, d'une invention, d'un objet, de beaucoup de choses qui peuvent être brevetées, pendant une durée limitée dans le temps. Cette durée limitée dans le temps, elle est de 20 ans, sauf dans des cas très précis qui ne vous concernent a priori pas ici. Donc, premier élément central, c'est un titre de propriété délivré au terme d'une procédure d'instruction par l'Institut national de la propriété industrielle, qui est basé, pour ce qui concerne la partie française, qui est géré plus exactement pour la partie française par l'INPI. C'est la déclinaison de la chronique. Une fois que nous avons vu que c'est un titre de propriété, donc c'est une notion juridique bien précise et spécifique, qu'est-ce qu'il nous permet ? Il nous permet donc, comme je vous avais dit, un monopole temporaire d'exploitation. Monopole, les choses sont très très claires. Il s'agit de vous reconnaître exclusivement le droit d'exploiter l'invention, quelle que soit la nature de cette invention. Donc, bien évidemment, la notion même de brevet, par définition, elle doit être vue comme une atteinte à un principe clair, classique, extrêmement courant, qui est le principe de la libre concurrence. Donc, le droit de propriété industrielle s'oppose à, pour partie, à la libre concurrence, puisque cela permet d'interdire, donc comme je l'ai dit, à un tiers de faire la même chose que vous. La raison, elle est toute simple, c'est qu'un brevet, c'est très souvent des sommes considérables investies dans l'activité de recherche et développement, et qu'il va bien falloir revenir sur cet investissement, il va bien falloir que cet investissement, à un moment, soit rentable, et comment est-ce qu'on peut garantir, essayer de garantir la rentabilité de l'investissement, c'est en accordant ce monopole d'exploitation pendant 20 ans. En gros, les marges que vous allez faire sur la vente de ce produit, elles vont être plus importantes que si vous aviez été dans une situation de concurrence, et c'est ça qui va vous permettre de rentabiliser votre investissement, et donc votre politique de propriété industrielle. D'accord ? On est bien dans cette logique-là. Donc, le brevet, c'est l'ami, finalement, de la recherche et développement. Premier élément. Ici. Troisième élément, ici, le brevet intègre un actif dans votre patrimoine. Le brevet, c'est un titre de propriété. Tout individu, que ce soit une personne physique ou une personne morale, a un patrimoine. Ce patrimoine, il est composé d'actifs, des éléments qui ont une certaine valeur, et de dettes, c'est-à-dire des sommes dues à des tiers. Le brevet est un actif. Ça veut dire qu'il a une certaine valeur, extrêmement complexe à déterminer, d'ailleurs. Je ne vais pas m'attarder sur cette question aujourd'hui. Mais ça veut dire que, comme quasiment tous les actifs d'un patrimoine, on peut, bien évidemment, le vendre, on peut, bien évidemment, le louer. C'est ce qu'on appelle les licences d'exploitation. Donc, on voit bien qu'un brevet, il peut générer trois sources de revenus, toujours dans cette logique patrimoniale. D'une part, il génère un premier type de revenu par l'exploitation, l'invention elle-même. Deuxièmement, elle peut générer un deuxième type de revenu par l'octroi de licence, moyennant en contrepartie le paiement de redevances, c'est-à-dire le droit d'exploiter sur un territoire déterminé une innovation validée par un brevet, eh bien, cela permet de générer des revenus pour la personne propriétaire. Et bien évidemment, un brevet peut se vendre sous réserve qu'on ait réussi et à s'accorder, réussi à déterminer sa valeur et que les deux parties, l'acheteur et le vendeur, se soient accordées sur cette valeur. Donc, voilà les trois principaux éléments relatifs à la patrimonialité du brevet, c'est-à-dire c'est un élément d'actif qui s'intègre dans un patrimoine. Il y a aussi un autre élément qui intéresse d'ailleurs souvent les ingénieurs ou les scientifiques de façon générale, c'est que le fait que, je ne vais pas rentrer dans le détail technique ici, mais le fait qu'un brevet peut effectivement être ce qu'on appelle un apport à l'occasion de la constitution d'une société. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez participer à la création d'une structure en amenant de l'argent au capital, eh bien, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas amener d'argent. Par contre, si vous avez un brevet, on peut convertir ce brevet en valeur d'argent et c'est ça qui va déterminer votre participation au capital social de la société à laquelle vous voulez participer lors de sa création. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, sur ce dernier aspect en tout cas, mais voilà les éléments principaux de la définition d'un brevet aujourd'hui. Petite précision, comme je vous l'ai dit, monopole d'exploitation d'une durée de 20 ans, c'est-à-dire que pendant 20 ans, plus personne ne peut venir concurrencer sur la zone d'enregistrement le brevet, c'est-à-dire que vous êtes seul sur la zone considérée à pouvoir l'exploiter. C'est un élément, évidemment, qui fait la qualification première de ce type de propriété. Pour breveter, il faut trois conditions essentielles. La condition de nouveauté, la condition du caractère inventif et la possibilité d'une application industrielle. On peut trouver une autre présentation d'une quatrième condition, mais si on réfléchit un peu bien, on la retrouve un petit peu disséminée dans chacune de ces trois premières conditions, donc je limiterai mon propos à trois. Premièrement, c'est la condition de nouveauté. C'est une évidence, mais encore faut-il la rappeler, c'est qu'on ne va pas inventer quelque chose qui est déjà inventé, c'est-à-dire que l'invention dont il est question ne doit pas déjà être existante. C'est-à-dire que si on invente, par exemple, un produit, si on se dit « Super, j'ai inventé une chose absolument fabuleuse » et que vous allez vous promener dans un rayon bricolage d'une grande surface et que vous voyez grosso modo le même objet dont vous pensiez qu'il pouvait être brevetable, par définition, il existe déjà, donc c'est fini pour votre invention. Mais ça, c'est la version, je dirais, presque caricaturale de le fait que la condition de nouveauté ne soit pas remplie. C'est de façon beaucoup plus diffuse qu'on peut attenter au caractère nouveau d'une innovation. En fait, ça peut être, j'y reviendrai, ça peut être extrêmement anodin, mais si jamais un jour vous avez l'intention de breveter quelque chose et que vous commencez à en parler, par exemple comme aujourd'hui à l'occasion d'une conférence devant un partenaire de scientifiques ou à partir de personnes intéressées et que vous dites « Ah ben voilà, moi je travaille là-dessus, je vais bientôt déposer le brevet et puis ça marche comme ci, ça marche comme ça, vous projetez, eh ben c'est fini ». Techniquement, vous considérez que l'innovation a perdu de sa caractéristique de nouveauté. Donc, précaution, j'y reviendrai là-dessus, mais j'en parle puisque je vais aborder cet aspect par deux angles, précaution absolument essentielle, ne pas divulguer le brevet avant qu'il n'ait fait l'objet d'une mesure de protection, on va voir laquelle, parce que sinon ça lui fait perdre la condition de nouveauté, qui est la condition première de la brevetabilité d'une invention. Donc, élément central. Deuxième élément de la brevetabilité, deuxième condition, donc c'est la question de l'existence d'une activité inventive. En fait, ici, tout n'est pas brevetable. Une formule mathématique n'est pas brevetable. Et tout simplement parce qu'elle ne présente pas un certain nombre de qualités spécifiques. Je ne parle pas forcément ici d'inventivité, mais il faut que ce que vous présentez comme étant une innovation brevetable ne soit pas, présente une innovation par rapport à ce qui existe déjà. Quand je dis « existe déjà », c'est ce qu'on appelle, et c'est une notion que vous maîtrisez, c'est la notion d'état de l'art. Voilà. Quel est le point technique ? Quelle est la situation des connaissances dans un domaine particulier ? Suis-je dans les clous ? Ou est-ce que j'apporte quelque chose par rapport à cet état-là, donc ce qui existe déjà ? D'accord ? Deuxième condition, c'est l'inventivité. Vous verrez après comment est-ce qu'on peut se renseigner sur ce sur quoi je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà ou pas ? Parce que ça, c'est véritablement la première question qui se pose à celui qui se questionne sur la possibilité de la brevetabilité, de ce sur quoi il est en train de travailler. Troisième condition de la brevetabilité, c'est que c'est une innovation qui doit être susceptible d'application industrielle. Alors, c'est peut-être la moins contraignante des conditions. Vous avez le propos qui dit, ici, reproduit, qui dit que dès lors que ça peut être mis en œuvre dans l'industrie, soit par la fabrication, soit par l'utilisation dans un process, un process industriel, j'entends, eh bien c'est quelque chose qui peut être breveté. Alors, c'est la moins contraignante, tout simplement parce qu'en règle générale, pour savoir si c'est brevetable et pour savoir si on est bien dans les clous de cette condition-là, l'idée, c'est tout simplement de savoir si l'objet en question peut être, s'il s'agit par exemple de fabrication, est-ce que c'est fabriqué en série ? En tout état de cause, est-ce que ça peut l'être ? Voilà un des critères premiers pour vérifier le fait que la condition de l'application industrielle soit remplie, est-ce que ça peut être fabriqué en série ? C'est-à-dire, sous-entendu derrière cela, est-ce que c'est quelque chose qui est aisément reproductible ? D'accord ? Pour être diffusé à une large échelle. Quand je dis large échelle, ce n'est pas forcément des nombres faramineux, mais c'est la notion de reproductibilité qui est ici essentielle pour la vérification de la condition de l'application de l'application dans un process. La précaution essentielle, c'est quelque chose d'effectivement central, puisque, en fait, c'est la question de la préservation de la nouveauté. Deux points essentiels ici, donc les conditions prudentielles, et ensuite la question de l'enveloppe solo. Alors, avant que d'aller plus spécifiquement dans le propos ici, ça marchait super bien tout à l'heure, ça marche toujours, Eh bien, je vais quand même vous emmener avec moi sur le site de l'INPI pour savoir si ce sur quoi on travaille à un moment donné, c'est quelque chose qui peut être ou pas brevetable. Pour que ce soit brevetable, il faut que la condition de nouveauté, c'est ce que je vous avais expliqué, soit remplie. Pour savoir si ce sur quoi on travaille existe, eh bien, il faut avoir accès à des bases de données. La base de données de l'INPI, de façon générale, je vous invite, et bien évidemment, si vous vous intéressez à ces questions, à aller sur le site de l'INPI, mais la base de données de l'INPI, c'est un premier moyen assez utile pour savoir, en termes très vieux, presque, si vous n'êtes pas en train de réinventer l'eau chaude. Bon. Généralement, les gens, les entreprises qui déposent souvent de brevets, soit elles ont cette expertise en interne, elles savent elles-mêmes faire la recherche d'intériorité avec les bases de données de l'INPI et puis d'autres outils que je ne vais pas développer ici, ça c'est l'outil de base, on va dire, ou alors on fait appel à des professionnels de cela, c'est ce qu'on appelle les fameux CPI, donc les conseils en propriété industrielle. Et ce sont eux qui font la recherche d'antériorité dans un premier temps pour savoir si ce sur quoi vous travaillez est éventuellement brevetable et le cas échéant, deuxième phase de la mission, ce sont des prestataires de services, deuxième phase de la mission qui peut leur être proposée, c'est de vous assister à l'occasion de toutes les étapes du dépôt d'un brevet jusqu'au dépôt lui-même, jusqu'à la gestion de l'obtention des éventuelles licences derrière, tout ce que je vous avais indiqué. Donc en fait, vous avez un moment dans services et prestations, vous avez accès à des bases de données, je vais quand même vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez dans les bases de données, voilà, voilà, et vous avez donc des recherches qui sont possibles avec deux phases de recherche, recherche simple ou recherche avancée. Avant que d'aller plus loin ici, vous avez, comme vous le voyez, et quatre petites croix dans les carrés qui montrent de quoi on parle. Ce sont toutes des, ça fait référence à chaque fois des brevets, mais FR, ce sont les brevets déposés en France ou protégés en France, soit des brevets EP, c'est-à-dire au niveau européen, grosso modo, soit ensuite WO, c'est au niveau international. Et quand on dit international, c'est au niveau mondial, ici. Et le CCP, vous ne vous en occupez pas, c'est ce qu'on appelle les certificats complémentaires de protection, c'est une autre thématique, ce n'est pas ça qui nous intéresse, nous, ici. Donc il faut savoir, quand vous faites une recherche d'antériorité, il faut savoir si vous allez pouvoir déposer un brevet. Donc vous faites une recherche avancée, vous allez en recherche avancée, et vous avez un certain nombre de possibilités qui s'ouvrent à vous. Les possibilités, ce sont... Alors, on va essayer de faire la recherche avancée, généralement, je le fais en recherche simple, pour montrer, mais là, comme j'ai affaire à un public d'avertis, on va voir si ça fonctionne. Alors, on va chercher, puisqu'il y a beaucoup d'actualités dans ce domaine-là, on va chercher, on va rentrer un mot-clé dans le solaire, puisqu'il y a beaucoup de dépôts, on a fait l'expérience tout à l'heure, on a eu beaucoup de dépôts. On va sélectionner un ou plusieurs domaines, donc ça, ce sont les champs de protection. Et l'entrée, elle se fait où ? On fait juste ça. Voilà. On va voir si ça fonctionne en direct. Voilà. Vous avez 26 914 résultats avec le mot solaire. Donc ça veut dire que si votre innovation, elle concerne le solaire, eh bien, vous vous rentrez solaire, mais après, en fonction du degré de précision de votre recherche, pour savoir s'il existe déjà quelque chose qui a été breveté, ou qui est en cours d'examen de brevetabilité, eh bien, vous faites cette recherche-là. Et si ce sur quoi vous êtes en train de réfléchir figure dans cette base de données, techniquement, c'est plus trop la peine de vous fatiguer à essayer de breveter ce qui ne sera pas, de toute façon, une invention. D'accord ? Alors, on va prendre ici un exemple. On va prendre un truc... On va prendre un brevet franco-français. On va prendre deux exemples. Si j'en trouve un, parce que je n'ai pas fait... Je n'ai pas restreint ma demande à la France ici. Bon, c'est la troisième. On ne trouve pas un français. Parce que je voulais vous montrer une petite spécificité ici. Bon, écoutez, non, on n'en a pas. Alors, vous en avez vu un ? Ah, 29. Non. Non, non. On essaie une quatrième fois. Oui. Non, mais c'est un brevet français, mais pas déposé par des Français. Vous voyez bien le nom des déposants et le nom des inventeurs qui, techniquement, ne sont pas français. Alors, vous savez quoi ? On va faire plus simple. Voilà. Voilà. Donc ici, vous avez des brevets déposés en France. pas forcément par des Français, déposés en France dans le domaine du solaire, vous avez ici un brevet français déposé par une équipe, a priori, on peut le penser, française. C'est le 5, ça s'intitule, je ne sais pas si tout le monde peut lire, mais système de traitement d'air hybride solaire et thermodynamique, ne me demandez surtout pas de quoi il s'agit. Ici, et voilà. Alors, quand vous avez ça, vous avez l'essentiel de ce qui vous est nécessaire pour savoir si ce sur quoi vous travaillez, c'est brevetable ou pas. Donc vous avez, comment ça se présente ? Vous avez un ensemble de références, numéro et date de dépôt, numéro et date de priorité, les classifications, ça, c'est peu importe puisque ça nous concerne peu. A la droite, vous avez un schéma, ici, là-bas. Donc c'est le schéma technique de l'invention et vous avez dessous les intervenants. Ce qu'on appelle les intervenants, c'est le demandeur, donc c'est celui qui a déposé la demande de brevet. Le titulaire, c'est-à-dire celui qui est titulaire du droit de propriété, c'est-à-dire celui à qui appartient le brevet, celui pour lequel le brevet rentre dans son patrimoine. Ici, c'est la société 3E Solutions, vous savez où elle est, vous pouvez la joindre, pas de difficulté. Et vous avez l'inventeur, M. Chauri, Nicolas, ici, et le mandataire. Le mandataire, c'est celui qui a aidé l'entreprise en question, et peut-être même son inventeur, à faire toutes les formalités de demande de dépôt jusqu'à la délivrance du brevet. Donc, vous avez, et c'est ce fameux conseil en propriété industrielle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, vous avez une distinction tout à fait importante à prendre en compte, c'est que le demandeur et le titulaire, eh bien, ça n'est pas la même personne que l'inventeur. On est vraisemblablement dans un cas ici, où M. Chauri, Nicolas, c'est un salarié de l'entreprise, c'est lui à qui on peut attribuer la paternité intellectuelle de l'invention, mais ce monsieur, il est salarié dans l'entreprise, et c'est donc l'entreprise, sous réserve d'un certain nombre de conditions que je vais vous détailler après, qui est reconnue comme titulaire du droit de propriété de l'invention. Donc c'est elle qui pourra la valoriser sous forme de vente, de licence, monopole d'exploitation, etc. Donc, je termine ici sur ce court séjour sur le site de l'INPI, qui est vraiment très très bien fait, je vous encourage à aller le voir. Quand vous avez une innovation, vous cherchez à savoir, dans un premier temps, sur cette base-là, s'il y a déjà des choses qui ont été déposées. Si vous êtes vraiment dans les clous, si vous avez l'impression de lire sur quoi vous avez travaillé, très honnêtement, il est parfaitement inutile d'aller plus loin. Enfin, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas travailler sur cette invention, mais si vous voulez vraiment utiliser ce brevet, il va falloir prendre la tâche de l'entreprise en question et essayer de s'arranger, de trouver un moyen de s'accorder avec elle. Voilà. Donc cette base de données, elle est très simple. Après, vous pouvez rentrer beaucoup plus de précisions. Mais très honnêtement, il faut quand même être technicien du domaine concerné pour savoir, à la simple lecture notamment de la brégée, si c'est similaire, parfaitement identique, ou si votre innovation, elle pourrait quand même présenter une différence qui pourrait-elle, elle-même, pouvoir prétendre bénéficier à une reconnaissance d'un droit de propriété, etc. Donc, si votre compétence est limitée là-dessus, sachez que ça ne peut pas suffire pour valider votre idée et que peut-être vous aurez besoin de faire appel à un conseil en propriété industrielle. Ce n'est pas si cher que ça, je vous rassure. Voilà. Alors, les conditions prudencelles de la préservation de l'antériorité, ou la préservation de la condition de la nouveauté, c'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est ce chute-ici qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire vous en parlez le moins possible. Et en tout état de cause, vous ne parlez jamais en public de vos projets d'invention avant que d'avoir le cas échéant pris des précautions pour prétendre et pour pouvoir vous faire attribuer la paternité de cette invention pour le cas où vous désireriez aller plus loin par le dépôt d'une demande de brevet. Donc, on est extrêmement discret d'où ce chute. La deuxième, plus classique, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'enveloppe solo. L'enveloppe solo, c'est le nom de son inventeur, c'était Eugène Solo. C'est tout simplement un système toujours en lien avec l'INPI, comme la demande de brevet d'ailleurs. C'est un système qui permet de dire, ben voilà, j'ai pas encore un brevet, j'ai pas encore fait une demande de brevet, qui vient casser toutes les conditions de nouveauté, mais au moins, parce que je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout de la démarche, je suis même pas sûr de l'initier par une demande de brevet, mais je veux quand même que si jamais, d'ores et déjà, je veux que d'ores et déjà plus exactement, je puisse établir que c'est moi qui suis l'inventeur de ce produit, de ce process, etc. Ça, c'est le système dans l'enveloppe solo, c'est un système tout simple. Alors avant, c'était une véritable enveloppe, on mettait le schéma technique, on mettait une courte présentation, on envoyait ça à l'INPI, on faisait enregistrer ça par l'INPI, avec ce qu'on appelle une date certaine, et si jamais à un moment, il y avait quelqu'un qui voulait breveter ce sur quoi vous avez travaillé, vous dites non, écoutez, enveloppe solo, vous voyez bien que j'avais travaillé là-dessus avant vous, c'est plus possible pour vous. Alors même que vous n'avez pas de brevet, donc vous voyez, c'est une sorte de mesure de précaution, enfin une mesure de préemption d'un droit de propriété sur une invention future. Cette enveloppe solo, ça, c'est la version ancienne, la numérisation est passée par là, maintenant, on peut tout à fait, sur le site, je ne vous l'ai pas montré, mais sachez que c'est très facile à faire, vous pouvez tout à fait développer une enveloppe solo en ligne, c'est très peu onéreux, pareil, vous mettez votre présentation, qui est quoi, inventeur déposant, le ou les schémas techniques, je crois qu'il y a droit à deux schémas techniques, pas plus, c'est assez limité en volume, et vous pouvez déposer ça en ligne, les coûts sont absolument ridicules, c'est simplement pour prendre date. Alors, à quoi ça sert de prendre date ? Eh bien, quand, comme je l'ai décliné ici, lorsque vous n'avez pas encore votre type de propriété, mais vous avez besoin de parler avec des gens, parce que vous avez peut-être des idées à échanger, ou alors vous êtes dans la phase où vous cherchez des partenaires financiers, ou alors vous êtes dans la phase encore en recherche-développement, mais il faut que vous alliez chercher des compétences ailleurs pour venir parfaire un point de votre invention, et que vous, vous ne les avez pas, Donc, il faut vous sécuriser, il faut dire, voilà, l'idée première, c'est moi, même si j'ai besoin d'autres personnes, soit pour finaliser, soit pour commencer à réfléchir sur le business plan de l'innovation, la création d'une société, que sais-je encore. Voilà ce à quoi sert principalement l'enveloppe solo, c'est généralement les trois cas qui sont les plus fréquents, qui nécessitent peut-être le dépôt, et le fait d'initier une telle procédure. Ne vous en privez pas, même si vous n'êtes pas sûr que ce sur quoi vous travaillez ne sera pas une fine brevetable, parce que vous n'avez pas fait la recherche d'antériorité, l'enveloppe solo, elle n'engage à rien, juste au pire, vous perdez la centaine d'euros, je ne sais plus combien, nécessaires aux dépôts en ligne de cet enveloppe solo, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Vous l'avez bien compris, on est toujours dans la logique de préserver la condition de nouveauté, tout en se sécurisant soi-même par des techniques particulières, et l'enveloppe solo, c'est très honnêtement celle qui convient le mieux. Dans d'autres droits, je fais une incidence ici, dans d'autres droits, on peut tout à fait faire le même système dans le domaine du droit d'auteur, lorsqu'on écrit un roman, on peut utiliser, pas des enveloppes solo, mais on peut avoir recours à des techniques un petit peu identiques, dans le domaine des marques aussi, même si là c'est tellement peu cher qu'on n'a pas de raison de s'embêter, dans le domaine des dessins et modèles, une autre branche de la famille du droit de la propriété intellectuelle, on a aussi des systèmes relativement similaires. Voilà. Dernier point de mon intervention, je suis à peu près dans les clous au niveau du temps, c'est la détermination du propriétaire du brevet et du titulaire des droits rattachés. Comme vous l'avez vu quand on a été sur le site de l'INPI, vous avez un déposant, donc c'est celui à qui la propriété de l'invention va revenir, c'est le déposant qui sera propriétaire du brevet, mais vous avez aussi l'inventeur. Et en fait, on s'aperçoit, et les juristes ont dû gérer cette situation, c'est que les processus d'innovation, lorsqu'on veut les transformer, lorsqu'on veut aller sur le terrain du droit, eh bien il y a tout un ensemble de questions qui se posent. Et derrière ces questions, c'est la question de la paternité de l'invention, bien évidemment, et donc évidemment les questions financières qui s'y rattachent. Elles peuvent parfois être évidemment extrêmement importantes. Donc, principe de base, comme je vous l'ai dit, le déposant, c'est celui qui se verra reconnaître la propriété du brevet. Cela étant, une invention, il est très rare que ce soit une personne physique qui dise, bien voilà, moi, j'ai trouvé un truc extraordinaire et je vais voir l'INPI, je vais déposer, etc. Ça, c'est... L'INPI et le brevet, ce n'est pas le concours Lépine. Le concours Lépine, certains vont transformer leur invention en brevet, mais très honnêtement, ils auront dû faire toutes les mesures de précaution que je vous ai indiquées avant pour pouvoir se permettre la transformation de l'innovation en brevet, mais c'est le cas très, très peu répandu qu'une simple personne physique soit effectivement un inventeur. L'immense majorité des inventions, ça provient des salariés. Plus de 90% des inventions sont le fruit de salariés, soit des gens dont c'est vraiment l'activité, la mission de recherche et développement qui débouche sur une innovation qui est elle-même brevetée. Ça, c'est le cas le plus fréquent, bien évidemment, mais parfois, vous avez des salariés qui ne sont pas affectés dans un service de recherche et développement et qui, pour autant, peuvent avoir contribué à la découverte d'un procédé. On le voit très souvent sur les usines de montage. Vous avez parfois même des gens au bas de l'échelle qui disent « Ah oui, mais voilà, le process il n'est pas bon si on faisait comme ça, si on faisait comme ça. » Et ça peut être constitutif d'une innovation brevetable. Donc, le cas du salariat et puis le deuxième cas, c'est les inventions sur mandat. Alors, s'agissant des inventions de salariés, il faut tout de suite comprendre une chose, c'est que salariés, ça veut dire principalement en termes juridiques, une chose extrêmement précise, c'est qu'il y a un lien de subordination. Le salariat, c'est ça, un lien de subordination entre un employeur et un employé, le salarié. Ce lien de subordination, il se traduit par une chose toute simple, c'est que le salarié fait ce que lui demande son employeur et en échange de cette force de travail, il obtient son salaire, des jours de congé, des avantages, tout ce que vous voulez. Une fois qu'on a fixé le cadre juridique, la loi distingue trois types, trois catégories d'invention de salariés. Ce qu'on appelle les inventions de mission, les inventions hors mission attribuable et les inventions hors mission non attribuable. On va les reprendre systématiquement les unes après les autres. A noter que si parmi vous, eh bien, vous, alors que vous êtes salarié, vous avez participé à une innovation, la mise en place d'une innovation qui aboutit à une brevetabilité, vous serez nécessairement dans un de ces cas-là. D'accord ? Et les conséquences ne sont jamais anodines en termes financiers. Je crois que ça veut dire qu'il faut peut-être que je me dépêche ce que je vais faire. Les inventions de mission, c'est le cas le plus simple. C'est-à-dire, votre contrat de travail dit, ben voilà, monsieur machin, vous êtes affecté à tel service pour travailler sur ça. Recherche-développement, c'est votre boulot. Vous avez, vous devez, c'est votre contrat de travail qui le dit, vous devez participer parce que vous êtes dans tel service que vous avez accès à telle machine, etc. C'est votre boulot de travailler sur les nouveaux capteurs solaires, sur les nouveaux matériaux, que sais-je encore, tout ce qui peut être brevetable. Et si votre travail aboutit à une innovation qui est brevetée, eh bien, la conséquence, elle est toute simple. Vous aurez votre nom sur le brevet en tant qu'inventeur, mais les droits, les droits qui sont rattachés, donc les droits financiers du brevet, c'est bien évidemment l'entreprise qui va en bénéficier. C'est normal. Elle vous a payé pour ça. Il n'est pas du tout impossible, par contre, que dans votre contrat de travail, il y ait une mention spécifique qui dit qu'en cas d'invention, vous pourrez avoir non pas un intéressement sur le chiffre d'affaires généré par l'innovation en question, mais au moins une gratification, etc. On peut tout à fait le trouver dans le contrat de travail. Donc ça, c'est le cas le plus classique, le plus simple, ce qu'on appelle l'invention de mission. C'est le boulot du salarié que de travailler à la recherche d'innovation. Deuxième cas, les inventions hors mission attribuable. Ça veut dire que, c'est peut-être la configuration la plus compliquée, la personne, ça n'est pas sa mission que de travailler à la découverte de nouveaux process, de nouveaux produits, tout ce que vous voulez. Elle n'a pas une mission comme cela. Par contre, on dit qu'elle n'a pas une mission inventive. Par contre, alors même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous n'avez pas de mission inventive, vous pouvez néanmoins faire une innovation, je me dépêche, faire une innovation qui va pouvoir recueillir, qui va pouvoir être valorisée sous forme de brevet. Dans ce cas-là, eh bien, c'est extrêmement compliqué. L'inventeur, ce sera toujours vous. Mais qui va pouvoir déposer ? Eh bien, dans le cadre des inventions hors mission attribuable, c'est encore l'entreprise qui va pouvoir déposer. Et pourquoi ? Parce que votre innovation, vous l'avez faite sur votre temps de travail, avec des moyens, des machines, de la documentation technique, tout ce que vous voulez, qui sont la propriété de l'entreprise, avec, dans un secteur qui est le secteur d'activité de l'entreprise, bref, vous ne pouvez pas déconnecter votre activité inventive de l'innovation. C'est ce qu'on appelle une invention hors mission attribuable, sous-entendu attribuable, attribuable à qui ? Attribuable à la société. D'accord ? Et là, vos droits financiers ou en tant que salarié sont les mêmes que dans le premier cas. Vous aurez peut-être une gratification, elle peut être prévue. Généralement, elle ne sera pas prévue dans le contrat de travail puisque, a priori, on n'était pas celui dont on attendait que vous participez à un processus innovant pouvant amener à une innovation brevetée. Et troisièmement, troisième cas, les inventions hors mission non attribuable. Il s'agit donc de toutes les inventions brevetables par un salarié mais où il n'y a eu aucun lien avec l'entreprise dans le cadre du processus inventif. Vous n'avez pas utilisé ces machines, vous n'avez pas fait ça sur votre rang de travail, vous avez été déconnecté de l'entreprise. C'est par exemple le salarié qui travaille dans une entreprise de volets et puis, je ne sais pas, moi, il fait une innovation dans un domaine qui n'a rien à voir avec les volets roulants, les volets électriques, dans tout ce que vous voulez. Une fois, j'avais vu ça pour un salarié qui travaillait chez Peugeot d'ailleurs et il nous avait parlé d'une invention. Lui, il était très, très, c'était un chasseur donc il avait travaillé à une nouvelle forme de percuteur dans les fusils. Donc c'était un mécanicien à la base. Ne me demandez pas le détail là encore. Et voilà, il se demandait quels étaient ses droits par rapport à l'innovation. Donc là ici, on était typiquement dans le cadre d'une invention hors mission non attribuable, c'est-à-dire que la société Peugeot techniquement n'avait aucun droit à revendiquer sur cette innovation. Les inventions sur mandat, ben ça c'est tout simple et j'en terminerai là-dessus. Ce sont les inventions où en fait le processus inventif c'est le résultat d'une commande. On est dans un marché et on dit à quelqu'un voilà, travaillez là-dessus. La question qui se pose c'est à qui va appartenir le résultat de cela dès lors qu'il est valorisé sous forme de brevet. Eh bien en fait, ici, c'est le contrat. C'est ce qu'on appelle le contrat de recherche qui va déterminer les droits des uns et des autres sur le résultat de cette recherche c'est-à-dire la valorisation sous forme de l'obtention d'un titre propriété du brevet. D'accord ? Et avec toujours la possibilité, c'est ce qu'on appelle le recours à la copropriété puisqu'on peut très bien être plusieurs propriétaires. Voilà, je prends un exemple. vous avez une entreprise qui vient voir une université qui dit voilà, moi j'ai une idée, je voudrais qu'on travaille là-dessus et puis finalement arrive un produit et ce produit on se dit tiens, il est brevetable. Voilà, on est typiquement dans ce cadre-là. Il y a une mission de recherche et se pose la question de savoir qui est déposant, qui est propriétaire, qui a des droits, qui n'en a pas, etc. Pour éviter tout problème, il faut faire du droit avant, c'est-à-dire que dans la convention, dans le mandat de recherche, on précise bien qui aura quel droit par rapport à ce qui pourrait, si jamais ça débouche, sur un titre de propriété, soit un brevet. Sous-titrage ST' 501